alors oui regardez dans le type de personnes qu'on envoie parler oui vous avez bien dit que quand il insulte les ministres je me suis reconnu là dessus parce que c'est le petit discrédé qu'on vous donne regardez le type de militant j'aimerais savoir je lui avais posé une question je suis je suis un ancien membre de l'instance qui dirige le parti le comité central article 23 à ligne 1 je suis son patron ou son ancien patron disons oui mais il ne sait pas ce qu'il fait vous savez beaucoup des gens ont insulté amadoua idio ancien chef d'état c'est pas une innovation aujourd'hui on voit des personnes parce que leurs anciens patrons ne sont plus à faire les insulter on peut m'insulter mais j'ai été j'ai été quand même c'est le sommet quand vous prenez l'article 23 l'instance l'organe des gens du parti et le comité central maintenant je repose sur quatre points rapidement par lui angolais angolais qui est mon collègue et qui me deçoit un peu parce que on l'a mal c'est un peu choquant de voir que c'est des opposants qui viennent de leur dire voilà la leçon premier point professeur la commission sur la forme est illégale et comment pourquoi je vous assure lorsque vous prenez les 4 27 articles des statuts que je connais au bout d'un et les 102 articles qui n'ont qu'à le réglement intérieur il n'est écrite nulle part en commission ad hoc je voudrais même rappeler à ce jeune homme ce flingueur envoyé que quand on a réécrit ce statut nous étions trois et c'est moi qui ai lu ce statut en dernier ressort le ministre s'a dit bien encore il y avait joseph qu'on a il y avait donc ce mec qui a utilisé l'armada vous ne savez peut-être pas que la dernière lecture c'était au côté du ministère sadi et je vous faire tenir quelques points aussi bien le rpc à deux types d'organes les organes centraux comité central bureau national ou rd et les organes de base cellules comité de base aux sections et sections il n'y a aucune commission du discipline permanente les articles 31 ouvrez ceux qui nous écoutent ouvrez vos vos textes de base moi je les connais pas que parce que je suis le des des rédacteurs de ces textes donc pour vous la commission qui a été mise en place sur ce que cela est illégal non je vous demande donc pourquoi elle est illégale il y a un avocat ici article 31 titre 5 discipline article 32 qui l'a évoqué à tort et qu'ils ont évoqué dans leur décision qui est non sens 32 alinéa b parle de la discipline au sein des organes de base ça veut dire que quand il ya un problème de discipline effectivement le comité de base la sous-section ou la section peut se rédiger un conseil de discipline je demande que c'est pas permanent article 32 alinéa b que j'ai eu contribué à écrire pour eux je voudrais vous dire qu'ils parlent d'institutions j'ai dit bien institution d'un conseil de discipline maintenant quand j'arrive j'ai demandé à ces neuf sur les neuf ans six sont membres du secrétariat général à 10 jours j'ai parti c'est à dire fameux de gros secrétaire national communication d'un billet à la formation je ne peux pas rester sous tabama la mon cam jean fabien et puis dans soumettre mon cousin et sont états qui sont tous membres du secrétariat général et ils arrivent je leur dis écoutez donnez moi le document parce que votre commission est illégal monsieur le secrétaire à la formation professeur mon frère et camarades et amis quand j'ai dit quoi d'université collègues et dit tiens d'un billet je vais vous dire ce que vous incrimine il prend l'article 87 je cite cet article le comité central en cas des disciplines pour s'autosaisir fameux de redivis l'avait écouté je lui dis monsieur le ministre état vous êtes membre du bureau politique déjà vous m'avez envoyé à garois de manière légal je reviens pas là dessus donc vous ne savez pas faire la différence entre ce qu'on appelle comité central organe délibérant et secrétariat général organe exécutif je vous dis que les neuf ne savait pas faire la différence j'avais dit à l'élite et l'article 23 monsieur le ministre état en plus vous êtes un enseignant l'article 23 stipule le comité central est l'organe qui dit le parti à linéa 2 peut être présidé par le président le président national mais non quel est l'article qui en cas il dit non le fait le 7 avril monsieur le secrétaire général a envoyé une note je dis mais qu'on voit sa note à part un coup de force politique d'ailleurs je leur ai dit vous allez me faire partie par coup de force politique vous partirez aussi par coup de force politique tout simplement parce que la neutralisation de l'illégalité d'une commission irrégulière c'est l'article 44 je vous cite cet article ce qui vous écoute des militants notez ça vous lisez l'article 84 que mes collègues ne savaient pas parce que l'endembre il ne savait pas que le comité central c'est moi aussi et c'est l'organe qui dirige le parti donc dans la tête l'anneau de côté était une autre comité central on je suis même titulé du comité central c'est l'organe qui dirige le parti et je leur dis donc je vous convoquez l'article 84 je lui dis je vous sais cet article devant un avocat voilà ce que dit l'article 84 sur décision du comité central présidé par le président national d'où 16 membres de la commission de discipline peuvent effectivement se mettre en place donc c'est ça qui rejoint l'article quand même à l'idée à b et c'est là où le ministre de fameux nouveau intervient et non voyant qu'un ami a échoué je viens de les battre à l'effet de leur prouver que la commission est illégale le ministre de ta femme au rejet non non il ya un document je dis camarades c'est avec avec tout le respect que je voudrais écouter j'étais c'est déterminé et le sap que le président pour bien m'a donné lorsque j'ai été manifesté même du comité centrale et ma connaissante était du parti que lui ne peut pas il peut pas vous parle de ça sauf c'est un dans l'élective alors vraiment nouveau le ministre d'état qui est ami je ne cache pas aussi parce qu'il faut reconnaître qu'on a mené beaucoup de combats pour soutenir le président côté du ministre c'est jacques famendomo et et comment encore une grosse bêtise j'ai dit bien bêtise et dit on a un texte j'ai dit ah tiens je panique un peu ça je vous l'avoue j'ai dit ah tiens peut-être que le président a sorti un texte pour instituer une commission ad hoc pourquoi parce que lorsque vous prenez l'article 12 de la constitution camerounaise ouvrez vos documents je suis quand même un enseignant des droits publics et des sciences politiques l'article l'article n'est pas dans 99 pardonnez moi prennez l'article neuf de la constitution camerounaise le président de la république en cas de crise fait décider par ordonnance n'est ce pas mais bon et quand nous on écrivait ce texte du lpc nous avons mis c'est moi sous ma proposition le ministre s'adivie encore j'ai dit mais il faut qu'on accorde aussi une prééminence au président national dans ce texte dans nous l'article neuf de la constitution décider par ordonnance nous l'avons mis dans le parti c'est l'article 27 qui stipule que pour la bonne marche des affaires du parti le président peut créer un organe et même en place une commission ad hoc alors vous pensez donc qu'il s'agit de ça il n'y a pas ça puisque voilà dans le ministère fameux de waki j'ai dit nous sommes sur la forme et je suis rapidement en train dans une minute c'est la forme je lui dis mais écoutez monsieur le ministre donnez moi même le document et vivions là je dis donnez moi je lui dis attention je me préviens j'ai du respect pour vous et de l'instance mais si vous ne me donnez pas ça je me lève je m'en vais et le monsieur ma famille quand même faut le reconnaître demande au ministre état monsieur le vice-président est ce que vous avez le document de l'une des communes pas mais nous vous demandez débit 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 sur le tout le verre donc donc sur le tout le verre comment il s'appelle comme des bébés quand vous dites que je suis un plaisir dans ce retour de verre mon camp mon quart dit mais toi toi qui disait là en tant que rapporteur tu n'as pas ça il dit non je n'ai pas et finalement la ministre parce qu'il y avait dedans quatre membres du gouvernement la ministre à chamba qui était membre de cette commission ou de créer illégal une commission de puchistes si je dis puchistes qui me porte plainte parce qu'ils savent que elle n'est pas égale et s ouvre un document remet au ministère fameux donc je dis je peux l'avoir non non on va te donner j'ai dit mais donnez-la moi non attends je vais vous je vais vous la dit parce que ce n'est plus qu'un père pour moi nous nous sommes à tu lui et moi il dit on va te donner je lui dis que non tu donnes à moi ok attendez c'est important je suis et le ministre fameux de redon vient me lire la commission de discipline est située par le président national au double secrétaire de 2013 pour conclure sur le fond je dis que c'est pas illégal c'est pas légal pour conclure sur le fond qu'est ce qu'on me reprochait trois choses un j'aurai traité les camarades et les ministres de bandit en col blanc et j'ai été dur aussi je reconnais vis-à-vis d'eux golin golin dit oui tu n'as pas été gentil je lui ai dit mais écoutez je sais pas si c'est le whisky ou le pétro ce que vous buvez qui vous fait oublier que le mot bandit en col blanc vient du chef de l'état ce n'est pas de moi et la deuxième chose que je n'ai désiré personne il ya trois deuxièmement il me reproche d'avoir dit sur un plateau il croit ici ou à vision 4 que j'étais solidaire à la grève des enseignants et troisième chose plus grave ils disent que j'ai appelé l'âme à se soulever si j'ai reconnu les deux premiers faits oui j'ai dit que j'étais solidaire à la grève de l'enseignement je le confirme deuxième point j'ai également reconnu que mon parti avec des voleurs mais alors de bons voleurs qu'on devait dégager attendez puis et à partir de là je leur ai dit vous avez visité la prison vous avez visité et j'ai chuté et conclut que maintenant parlons de discipline lisez l'article 2 je termine sur l'article 2 le rpc a pour but consolider l'indépendance consolider l'unité nationale consolider l'économie promouvoir effectivement l'intégration africaine et c'est là moi j'ai ça je suis un maître de cette affaire au rpc je fais la formation et je leur ai donc dit que montre moi un seul article qui dit que lorsqu'un militant prend position par rapport au comportement d'un ministre soit-il d'un camarade politique soit-il c'est de l'indiscipline très bien et personne ne l'a prouvé d'accord on sait là ils ont réussi ils ont réussi leur ça il faudra qu'on a dit quelque chose je dois le dire sur une chance parce que je suis vraiment venu je leur ai dit que je m'incline je m'incline et j'aime mais c'est le chef de l'état et je voudrais vous dire que je vais passer à autre chose et ça ne me fait pas peur pas du tout parce que tout cas le sap très bien je ne revendique rien dans ce temps c'est du passé le rdpc ne m'a jamais donné de l'argent pour eux je ne suis jamais été décollé donc je voulais quand même dire ici aux téléspectateurs c'est ma première grande sortie ouverte pour moi c'est du passé je regrette un peu que je sois en train de me séparer de mes camarades mais psychologiquement je suis prêt à passer à autre chose très bien qu'on n'en passe pas un plat elle m'a écouté les deux précédents intervenants sur le sujet yves abama sur les raisons qui pourraient avoir amené l'autre qui s'est appuyé sur le parti à prendre cette décision et puis les explications que de l'épargne professeur pascal charlemagne est ce que on peut conclure que dans le cas mais sans gagnant dit par exemple les règlements du parti n'ont pas c'est vraiment que vous prenez des dents c'est vrai vous vous attaquez à des personnes c'est vrai 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 vous payez au micro vous payez au micro non 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 je n'en ai aucune seconde professeur vous avez donc on ne peut pas on ne peut pas nous avons à la maison les téléspectateurs s'il vous plaît professeur si je suis le modérateur vous me permettez de conduire le débat et si vous estimez qu'on ne peut pas le faire de façon disciplinée alors on arrête l'émission mais j'ai eu de faim et puis on s'en va parce qu'il y a à la maison des téléspectateurs on est là professeur ça ne m'impressionne pas on est là juste ici ça ne m'impressionne pas vas-y on a à la maison des téléspectateurs qui nous écoutent qui nous regardent et qui n'ont pas besoin de ce spectacle je pense donc qu'on doit respecter ces téléspectateurs pour le temps qu'ils mettent pour la peine qu'ils se donnent et le sacré ils ont beaucoup d'activités à mener les dimanches et ils s'asseillent devant leur petit écran pour regarder cette émission nous n'avons pas besoin de leur service ce spectacle donc si vous êtes d'accord que je suis le modérateur je donne la parole à chacun à son tour maintenant c'est estimé qu'on peut faire autrement et bien voilà si on est d'accord sur les règles du jeu on peut continuer je donne la parole à Edmond Kamga Edmond est-ce que dans le cas de Messanga Niamdi c'est parti